salut tout le monde bienvenue sur la chaîne à temps je m'installe voilà donc bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous bien parce qu'à l'heure actuelle où voilà je tourne cette vidéo tu le sais bien toi aussi confinement et tout ce qui va avec j'espère vraiment pour vous que tout va bien bon voilà nous ici tout se passe pour le mieux voilà j'espère vraiment ça se passe pareil pour vous alors nous on a la chance en tant que pseudo artiste je parle pour moi seulement on a la chance de voilà d'avoir une occupation qui nous prend quand même pas mal de temps ça nous occupe voilà ça nous occupe pas mal de peindre au moins ça pour se divertir et du coup moi j'ai une activité en plus c'est de vous faire ce genre de vidéo donc voilà face caméra là pour l'instant pour le début alors pourquoi ce genre de vidéo parce que j'ai pu constater quand même dans ses points de majorité mais j'ai pu quand même constater dans quelques commentaires que certaines personnes aimeraient que je montre comment je fais mais comment je fais mes toiles comment comment je les réalise tout simplement les mélanges de couleurs voilà ce que je prends comme comme peinture comme couleur les mélanges donc c'est tout à fait normal qu'on me demande ça le chat qui passe moi même quand je vais sur youtube j'aime bien voilà avoir les techniques et les petites astuces des peintres pour m'en inspirer on va pas tout savoir forcément donc voilà on se documente comme ça grâce à youtube et grâce aux personnes voilà qui partagent leur art donc du coup à mon tour je vais vous faire partager mais quelques petites astuces et techniques que j'ai appris moi pendant ces 9 ans de peinture alors pourquoi pourquoi j'ai pas fait ça avant c'est simple la raison est simple il y en a plusieurs voilà donc je peins moi dans mon salon la cuisine est là la salle à manger là là c'est mon salon on est une famille de quatre personnes j'ai mes deux filles avec moi elles sont grandes à 21 et 17 ans j'ai deux films j'ai mes deux filles avec moi ma femme voilà la maison bouge il ya du bruit là voilà ma fille passe aspirateur en ce moment vous entendez peut-être quoi mais passe aspirateur dans sa chambre donc voilà il ya de la vie je peux pas non plus leur interdire de vivre parce que je tourne une vidéo donc voilà c'est aussi simple que ça pour cette première raison la deuxième c'est il faut savoir faut savoir expliquer voilà c'est un métier qui n'est pas le mien faut savoir pour voir enfin faut pouvoir pour arriver à expliquer aux gens aux personnes comment faire telle ou telle chose ça on n'y pense pas forcément tant qu'on n'y est pas confronté voilà donc là j'y suis confronté maintenant on va voir comment va se passer ce premier ce premier tuto mais bon voilà c'est quand même une chose qui n'est pas facilement qui n'est pas aisée pour tout le monde donc bon je vais essayer de faire mon mieux on verra bien ce que ça va donner et voilà et puis aussi troisième raison bon il faut aussi avoir le temps c'est alors là évidemment on a le temps malgré que moi je suis beaucoup occupé quand même malgré tout parce que je suis quand même pas mal de bricolage mécanique là j'ai mon atelier en bas je fais de la menuiserie voilà je crois que de la peinture alors pour ceux qui se demandent on va aborder le sujet vite fait la peinture la peinture n'est pas mon métier donc voilà j'ai un numéro de ciré un numéro de sirène qui me permet de vendre mes tableaux mais c'est pas ça qui me fait vivre donc du coup ça ne fait pas de moi un artiste peintre professionnel on est professionnel que si on arrive à en vivre voilà c'est pas le cas voilà je suis pas un artiste peintre professionnel voilà je peux me déclarer en tant que tel peut-être un jour on sait pas mais pour l'instant voilà c'est pas c'est pas ce qui me fait vivre donc voilà c'est facile d'avoir un numéro de ciré rien de compliqué là dedans c'est pas pour autant que on est professionnel voilà moi j'ai un métier à côté qui me prend mes huit heures de montant dans la journée voilà et c'est pas la peinture voilà ceci étant dit on va pas trop faire de blabla sur cette première vidéo et bon vu que c'est la première c'est normal j'explique un petit peu donc qu'est ce qu'on va faire dans cette première vidéo on va faire on va faire un tuto un genre de tuto j'ai plutôt expliqué voilà comment moi je fais donc ce sont des techniques que moi j'ai appris tout seul enfin tout seul voilà grâce aussi à des gens ça m'est pas venu comme ça comment on va faire comment je vais faire certaines choses je vais vous expliquer pendant que je peins pour ça ce premier cette première vidéo va s'adresser aux personnes débutantes mais vraiment qui débute moi quand j'ai commencé voilà j'aurais aimé avoir ce genre de vidéos ça m'aurait aidé alors je dis pas que mes techniques sont les mieux moi c'est ce que je fais forcément c'est pas ce qu'il ya de mieux voilà donc on va tâcher de réaliser cette photo là qui est derrière moi et voilà qu'on verra si la fin de la vidéo la mission est réussie voilà on s'y met allez on s'y colle alors après tout ce blabla on va commencer alors sur quoi on va commencer à peindre donc on se dit qu'on est débutant voilà on commence tout juste et quand on commence tout juste on n'a pas envie de commencer sur une toile sur un châssis entoilé voilà donc c'est tout à fait normal on a peur de voilà de gâcher notre première toile on sent pas forcément prêt voilà ce qui fait que si on commence à peindre sur ce genre de journée là je crois voilà si on commence à peindre sur ce genre de toile ça va amener un petit stress supplémentaire un stress qu'on n'a pas envie d'avoir le stress c'est pas cool voilà on n'a pas envie de ça donc on peut tout à fait comprendre que voilà quand on est novice voilà on sait pas trop ce que on vaut encore ou très peu voilà on n'a pas envie de gâcher une toile voilà qu'on a acheté un certain prix donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui on va pas commencer là dessus bien évidemment on va commencer voilà là dessus alors bon évidemment ce qu'on en premier c'est aquarelle qu'est ce qui nous raconte c'est pas d'aquarelle qu'on fait c'est de l'acrylique oui c'est vrai c'est nous ce qui nous intéresse c'est pas ça c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est ça donc là on peut voir qui a voilà il est marqué 300 grammes par mètre carré alors c'est pas une feuille qui pèse 300 grammes c'est si on avait une feuille d'un mètre carré elle pèserait 300 grammes voilà ce que ça veut dire les feuilles d'imprimante on oublie c'est pas la peine ces feuilles là c'est bien pour faire un croquis voilà un petit creux barre avant de faire sa peinture les échelles voilà comment on va disposer dans l'espace nos sujets voilà ça c'est très bien pour peindre faut oublier c'est pas du tout fait pour ça les papiers canson où il ya 160 grammes par mètre carré faut oublier aussi ça c'est bien aussi pour du voilà pour du crayonné à la limite du pastel malgré qu'il y ait des feuilles qui soit fait exprès mais ça marche quand même pour du pastel moins bien mais ça marche quand même à partir du moment où vous avez un liquide sur votre feuille ne descendez pas en dessous de 250 grammes vraiment sinon ça va pas être confortable voilà ça va donc vraiment gondoler dans tous les sens pardon ça va pas être agréable pour vous et vous n'aurez pas envie de continuer ce qui est normal donc vraiment mon conseil à mon premier conseil pas en dessous de 250 grammes par mètre carré c'est important voilà donc là nous on va travailler sur du 300 grammes voilà de chez canson et vous voyez on a 30 feuilles pour 6 euros 50 c'est quand même voilà c'est quand même raisonnable on se ruine pas donc voilà donc là on part dans l'optique on commence tout juste donc un conseil donc deuxième conseil peignez pas directement dans le carnet alors c'est tout à fait possible d'ailleurs c'est fait pour ça mais la feuille va recevoir du liquide et du coup va voilà va faire des légères ondulations ce qui est normal donc nous ce qu'on va faire ce qu'on va enlever la feuille et on va la scotcher à notre plan de travail ok alors donc je vais enlever la mienne et je vous passe en accéléré voilà le petit accéléré fini promis on n'aura pas pendant que je peins on va prendre le temps cette fois on va pas faire comme mes autres vidéos on va prendre le temps de peindre voilà on va pas se précipiter on va faire ça tranquillement sereinement alors pour scotcher notre feuille donc petite astuce qu'on va pas utiliser aujourd'hui à moins que des personnes en est et savent comment faire mais voilà quand on commence on n'a pas forcément ça dans notre tiroir voilà c'est ça c'est une bande de papier kraft ça c'est super pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui pour scotcher notre feuille pourquoi c'est quand on va scotcher notre feuille donc je vais pas vous dire comment faire dans cette vidéo parce qu'on va pas le faire à la limite dans une prochaine vidéo on le fera si vous êtes intéressés ce qui est bien avec le pp kraft en fait c'est que quand on va l'appliquer tout autour de notre feuille le pp kraft va absorber notre liquide qui a sur la feuille et va retendre la feuille à chaque fois qu'elle va sécher voilà donc ça c'est l'idéal pour faire de l'aquarelle où nous ce qu'on va faire là de l'acrylique donc nous on va pas utiliser ça aujourd'hui nous on va utiliser ça ça c'est du scotch papier donc ça on trouve facilement dans n'importe quelle grande surface un rayon bricolage ça coûte pas cher c'est efficace et ça va faire le boulot pour ce qu'on a à faire aujourd'hui donc on prend notre scotch alors on fait pas juste un petit coup dans un coin un petit coup dans les quatre autres on va faire sur tous les bords notre feuille voilà on va tâcher que ce soit droit alors à chaque vidéo j'essaierai d'utiliser un support différent et je vous expliquerai en même temps les avantages et les inconvénients du support qu'on utilise au moment où on tourne la vidéo alors par contre scotchez pas ça à votre nappe de cuisine retirer la nappe à la limite et faites ça sur un plan de travail bien régulier et dur surtout donc voilà pour notre feuille alors je vais essayer d'incruster la photo voilà j'espère que le monteur il est bon merci le monteur de rien voilà donc moi j'utilise généralement du plastique là j'en ai plus faut que j'en rachète là le souci du carton en fait c'est que on peut pas le réutiliser voilà là maintenant on a tous compris les déchets c'est pas cool faut éviter d'en faire donc le fait d'avoir du plastique on peut le réutiliser le réutiliser le réutiliser et le réutiliser moi je vais finir mes acètes en carton et le problème du carton c'est que si on réutilise le carton vient avec au bout d'un moment les cartons du coup se dépose dans la peinture donc voilà pas top pour ces deux raisons là donc ensuite voilà notre petit notre petit récipient avec l'eau pour les pinceaux et aussi il nous faut un torchon le torchon important alors moi donc du coup pour élire pour réaliser la photo qu'on a là d'ailleurs il faut quand même en parler parce que moi c'est une photo que j'ai pris sur pixabay et voilà donc ce sont des photos qui sont libres de droits mais voilà pour être correct envers le photographe on va quand même le citer c'est une photo de l'ulia radu donc merci merci aux photographes pour avoir voilà pris cette photo et l'avoir mise en ligne gratuitement voilà c'est cool quand ça ce genre de personnes on dispose de photos gratuites qu'on peut légalement reproduire donc ça c'est cool donc pinceau alors pinceau moi pour cette photo là voilà je vais utiliser ce genre de pinceau là du moins pour le ciel et l'océan et la mer donc ça on appelle ça un spalter voilà je vous conseille d'en avoir vous aussi c'est très pratique quand même pour les grandes surfaces marier que nous notre feuille est quand même relativement petite c'est un format standard en 21 29 7 vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire des dégradés avec ce genre de pinceau plus votre pinceau sera petit plus ça va être galère je dis pas que c'est impossible mais c'est un peu plus difficile voilà donc nous on va utiliser ce genre de pinceau voilà et la peinture donc on va dire que vous avez au moins les trois couleurs primaires donc du bleu primaire jaune primaire et rouge primaire voilà normalement vous avez quand même ces trois peintures là et aussi il nous faut du blanc alors moi j'utilise cette marque là l'ouvre donc pour ceux qui ne savent pas vous avez genre de petits pictogrammes sur les peintures donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que cette couleur là et opaque elle va très bien recouvrir par exemple cette peinture là va à moitié recouvrir allez ça veut dire qu'elle est à moitié transparente moitié opaque et ça ça veut dire qu'elle est transparente elle va peu recouvrir très peu recouvrir plutôt et après ben là on a encore autre chose on a ce genre de choses où là c'est de l'encre et ça c'est vraiment translucide par contre donc voilà voilà ce que ces petits pictogrammes veulent dire voilà pour la petite parenthèse donc voilà moi j'utilise cette marque là l'ouvre ou alors j'utilise ça le franc bourgeois donc là pareil qui est opaque façon le blanc de titane lui recouvre très bien c'est il opaque par exemple blanc zinc lui va être transparent voilà donc on va utiliser du blanc et du noir donc moi pour le noir j'utilise cette peinture là voilà liquitex basique donc ça c'est l'entrée de gamme de chez liquitex c'est alors elle pareil on nous dit qu'elle est opaque elle l'est moyennement je dirais ça c'est vraiment l'entrée de gamme de chez liquitex mais bon pour ce qu'on a à faire ce sera très très bien alors pour commencer donc moi ce que j'aime bien faire quand je fais voilà la mer et vous remarquerez pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos je trace toujours l'horizon parce que si vous le tracez pas et que vous mettez vos coups de peinture alors bien souvent on le fait instinctivement sans faire exprès quand on peint on fait comme ça donc si j'accentue le mouvement on peint comme ça en arc de cercle donc voilà on le fait instinctivement en fait sans s'en rendre compte quand vous peignez ayez vraiment pensé vraiment à être droit si vous faites comme ça que vous tracez pas votre ligne d'horizon votre horizon va être voilà en arc de cercle ou alors penché alors c'est con imaginer que vous apercevez pas que votre horizon est penché forcément l'eau a coulé par là ça va se guider puis votre bateau va suivre avec ça serait dommage bon donc hop horizon droit donc pour avoir l'horizon droit donc là notre feuille fait 21 avec encadrement ça fait 20 on va dire je vois sur notre photo qu'on a plus de ciel que de mer on n'est pas vraiment mieux en presque alors on va dire 9 et 9 ici hop ça m'est déjà arrivé même en mesurant je fais par exemple 9 ici 11 là pourquoi je sais pas je me retrouve avec une ligne d'horizon de travers ça m'est déjà arrivé alors là quand on trace le trait faut vraiment effleurer la feuille faut qu'on devine l'horizon appuyez pas sur votre crayon parce que ça va se voir voilà on effleure la feuille on voit à peine hop c'est ce qu'on veut alors ensuite j'approche ça vous voyez oui vous voyez hop donc on va commencer on va commencer par prendre du blanc hop c'est très chouille tac désolé si vous entendez l'aspirateur au loin comme je vous disais tout à l'heure la maison vie voilà et là on va mettre un petit peu de bleu tac comme ça alors on va faire premièrement on va prendre que du blanc voilà on prend que du blanc un conseil aussi soyez généreux il faut en mettre de la peinture si vous en mettez pas suffisamment on va pas avoir le temps de faire notre dégradé la peinture va sécher car l'acrylique sèche extrêmement vite et voilà pour faire un dégradé on n'a pas envie de ça il faut il faut soit il faut être généreux de la peinture pour que ça sèche le le moins vite possible alors après il existe des retardateurs de sécher des retardateurs de séchage c'est dur à dire tant pis vous avez compris et là on étale notre blanc voilà on déflore l'horizon on reprend un peu de blanc et on va pas jusqu'en haut on s'arrête à la moitié de notre ciel voilà là on va prendre un petit peu de bleu on va mélanger au blanc donc on mélange et là on va venir à la moitié donc on fait quelques années et venues et ensuite on descend tout doucement tout doucement jusqu'à notre horizon voilà et on remonte tout doucement voilà on reprend un petit peu de bleu qu'on mélange à ce qu'on a mélangé juste avant reprenez pas du blanc parce que là le but c'est d'avoir un bleu de plus en plus bleu on se met à la moitié de là où on s'est arrêté tout à l'heure et on fait un aller retour on refait un aller retour doucement soyez droit et là vous descendez légèrement comme tout à l'heure mais pas jusqu'à la ligne d'horizon vous vous arrêtez avant et vous remontez on remonte on remonte voilà on reprend du blanc du bleu pardon qu'on vient remélanger à notre précédent mélange ne prenez toujours pas de blanc voilà et là on va tout en haut de la feuille et on fait pareil et là on va descendre un tout petit peu pas trop bas jusqu'à la moitié et on remonte et voilà pour notre dégradé vous voyez c'est pas compliqué alors maintenant on va s'attaquer à la mer donc là pour ça je vais remettre un petit peu de bleu parce que là je ne vais pas en avoir assez hop on va reprendre un petit peu de blanc un petit peu hop on prend du bleu on mélange et là on ne va pas faire comme ceci avec le pinceau on va le prendre comme ça et on va venir effleurer aussi notre horizon en remontant légèrement la queue du pinceau le manche hop si on fait comme ça ça arrive un moment vous voyez voilà voilà et là vous allez avoir des manches de peinture comme ça là vous le faites en une seule fois comme ça donc ensuite on peut étaler le reste voilà donc là on va reprendre un petit peu de blanc qu'on va mélanger on va faire quelques nuances en bas on se met en bas et comme pour le ciel tout à l'heure voilà on va remonter de façon à avoir la mer un petit peu plus claire en bas voilà voilà alors maintenant on va faire les vagues je reprends un peu de bleu voilà alors quand on débute dans la peinture il faut pas chercher à faire tous les petits détails qu'on voit sur notre image voilà qu'on a en face il faut vraiment vraiment simplifier nous ce qu'on cherche à faire c'est voilà c'est vraiment se rapprocher du modèle mais pas le copier parce que si je commence à vous dire qu'on va faire chaque petite vague avec chaque petit reflet vous avez tous quitté la vidéo donc ce qu'on va faire on prend un petit peu de bleu comme ça mais juste sur le bord vous voyez donc là cette partie là il y a encore l'ancienne couleur et là on a du bleu un peu plus foncé ce qu'on va faire on va se mettre le long de notre horizon et tout doucement on va venir étaler notre peinture on reprend un petit peu de bleu vraiment vous voyez c'est vraiment léger et là on va se mettre vraiment sur l'horizon et on étale on reprend un petit peu de bleu et on répète l'opération et on répète l'opération et au fur et à mesure qu'on avance on monte légèrement la queue du pinceau le manche comme ça plus vous avancez plus vous montez de façon à vraiment que vous fassiez vraiment un trait mais léger parce que là on est loin sur l'océan donc on devine les vagues seulement et on répète l'opération voilà tout doucement alors ne soyez pas non plus trop régulier c'est des vagues il ne faut pas faire des traits bien horizontaux mais il faut vraiment être léger c'est ce que vous prenez en peinture et on continue et on continue de la même manière on fait quelques irrégularités voilà vous voyez j'en ai trop je vais en enlever un peu hop et ça on va répéter l'opération jusqu'en bas mais plus on va aller en bas plus on va s'approcher de nous et plus on va accentuer les vagues et plus on va y mettre de distance entre chacune d'entre elles je ne sais pas si je m'explique bien mais voilà là vous pouvez commencer légèrement à faire des ondulations voilà là on commence à deviner les vagues alors ceux qui aiment pour ceux qui font du bateau et quand même les mers bien calmes faites moins de vagues voilà c'est votre oeuvre vous pouvez faire absolument ce que vous voulez c'est l'avantage alors surtout quand vous faites ça donc comme je vous disais tout à l'heure il faut monter le manche du pinceau au fur et à mesure qu'on avance par contre ne faites pas ce mouvement là restez bien droit parce que si vous faites comme ça vous allez faire une grosse vague après bon voilà c'est ce que vous voulez donc si c'est ce que vous voulez faites comme ça tournez légèrement votre pinceau voilà j'espère que tout se passe bien pour vous du moins pour ceux qui réalisent en même temps pour ceux qui regardent seulement je suis désolé c'est peut-être un petit peu sauporifique surtout avec le bruit de la mer parce que si j'avais que ma voix là ça serait pire voilà et là vraiment on va commencer à exagérer un peu voilà et une dernière voilà donc voilà on a notre mer avec nos petites vagues donc vous voyez c'est pas bien compliqué alors certains diront que bah c'est pas réaliste oui effectivement c'est pas réaliste c'est pas ce qu'on a sur notre photo mais voilà on va pas chercher à reproduire exactement la photo il y a des gens qui font très très bien ça moi c'est pas mon cas voilà j'interprète la photo voilà de la façon moi où elle me semble la mieux moi ça me paraît ça me paraît joli bon c'est pas encore fini il n'y a pas les reflets mais voilà le principal faites vous plaisir allez au plus simple ne vous embêtez pas pour pour le début toutes les techniques vous les aurez au fur et à mesure là pour l'instant le résultat est là et on va s'en contenter c'est très bien voilà donc maintenant je vais rincer le spalter j'en aurais plus besoin j'en aurais plus besoin voilà donc moi je suis pas vraiment patient quand je peins donc coup de sèche cheveux alors si vous le faites aussi un conseil ne mettez pas votre sèche cheveux trop près et trop fort il faut vraiment que ce soit léger et à une bonne distance et éloigner aussi votre mélange maintenant on va s'occuper des reflets alors pour ça on va avoir besoin d'un couteau si vous n'en avez pas parce que c'est pareil il faut être équipé si vous n'avez pas de couteau ça serait bien que vous en ayez un pour la prochaine mais sinon prenez votre pinceau le plus plat que vous ayez alors est-ce que je peux vous montrer où est-ce que j'en ai un pas celui-là celui-là voilà il y a ce genre de pinceau voilà donc vous le trempez dans la peinture et puis vous tapotez comme ça pour avoir vos reflets je vais vous montrer quand même si tout le monde n'a pas de couteau donc on va le faire quand même sur certains ça permettra de voir aussi la différence entre un couteau et un pinceau donc là vous mettez peu de peinture vous voyez faut pas trop en mettre sinon vous allez faire des pâtés et là ça va être du gros reflet donc vous prenez votre pinceau et vous venez sur les vagues qu'on a fait juste avant et vous en mettez quelques quelques reflets par ci par là sur le haut des vagues allez comme ça pareil on reprend un peu de peinture donc suivez pas toute toute la vague mettez au point culminant des vagues à la limite hop alors soyez léger dans vos mouvements pour ceux qui ont la tremblote ça va pas être simple voilà voilà vous voyez pour ceux qui ont un couteau la technique est simple mais c'est un petit coup de main à avoir vous prenez un petit peu de peinture voilà comme ça et vous venez l'étaler il faut bien l'étaler comme ça de façon de façon à vraiment avoir une fine fine couche vous enlevez le surplus que vous avez en dessus de votre couteau hop sur le torchon là vous prenez avec la tranche de votre couteau juste une petite épaisseur de peinture voilà comme ça que vous venez glisser et vous voyez je sais pas si vous voyez on a un petit bourrelet juste sur le bord de notre couteau et du coup là on vient sur notre vague et voilà et on vient mettre notre petit bourrelet sur le bord des vagues pour faire les reflets alors vraiment commencer sur la tranche du couteau et plus vous avancez plus vous inclinez votre couteau donc au début vous n'allez pas avoir de peinture et plus vous allez incliner et plus vous aurez de la peinture si vous vous mettez directement à plat c'est le pâté assuré donc faites bien attention à ça donc on reprend un peu de peinture on enlève l'excédent on prend un petit bourrelet vous voyez et on continue en essayant de suivre nos vagues voilà et vous voyez ça fait un petit peu plus c'est un peu plus accentuant en fait le blanc est un peu mieux qu'avec le pinceau un peu plus pétant on va dire parce que là on dépose vraiment la peinture on l'étale pas voilà voilà du coup je vais en mettre en haut on l'étale un peu de peinture on enlève l'excédent un petit bourrelet on continue voilà donc suivez bien vos vagues par contre si vous avez une vague dans ce sens là puis que vous faites votre bourrelet dans ce sens là ça va pas faire terrible après les couteaux bon voilà c'est pas c'est pas excessif en terme de prix et c'est bien utile sinon vous avez genre là aussi ce genre de couteau en plastique moi j'aime moins évidemment c'est moins cher ça peut rendre service mais je préfère avoir voilà un couteau en métal parce que niveau rigidité c'est mieux et la tranche du couteau est beaucoup plus fine et vous allez voir que tout à l'heure ça va nous servir J'espère que tout se passe bien par là voilà pour les reflets dans une prochaine vidéo on verra aussi une autre technique avec le pinceau en mélangeant le blanc avec le bleu il existe aussi d'autres façons de faire je vais sécher un petit peu cette zone là parce qu'on a un autre bateau maintenant à faire et je vous reprends après voilà alors maintenant on va se prendre un petit peu de noir donc un tout petit peu parce qu'il n'est pas bien gros notre bateau voilà on va prendre un petit pinceau tout fin qu'est-ce que je vais prendre ? qu'est-ce que je vais prendre ? il n'y a pas le problème d'avoir tout de pinceau il n'y a jamais que de le prendre hop je vais prendre celui-ci il est tout petit allez on prend notre noir donc il se situe à peu près par là alors maintenant on va faire le main alors je vous disais tout à l'heure c'est important d'avoir un couteau donc justement pour ce genre de choses donc ceux qui ont un pinceau qui n'ont pas de couteau vous faites comme celui de devant alors tant pis il ne sera pas droit et il ne sera peut-être pas régulier à moins que vous ayez vraiment le coup de main mais bon voilà c'est pas grave on pourra éventuellement rattraper avec la voile sur le côté pour cacher si c'est trop épais d'un côté alors essayez d'être le plus droit possible et le plus constant pour éviter vraiment les effets d'épaisseur mais bon voilà on est débutant si le mât il est un petit peu plus gros au milieu ce sera bien grave pour ceux qui ont un couteau on va utiliser exactement la même technique que pour les reflets d'eau on prend du noir qu'on étale on enlève l'excédent et on vient prendre un petit bourrelet vous voyez et on vient l'appliquer voilà là on a notre mât il n'aura pas été compliqué à faire et il est droit et il est constant plus ou moins ça dépend de votre bourrelet après alors après aussi on peut voir qu'il y a voilà le câble de la voile on peut le représenter aussi pour ceux qui ont un petit texte de confiance on part de là et on va jusqu'au début voilà jusqu'à l'avant du bateau voilà là on a notre câble de représenter on a un tout petit aussi à l'arrière voilà on le devine il n'est pas entier mais on voit qu'il y a quelque chose alors maintenant les voiles donc rouge primaire pour la voile donc là la voile on voit qu'il y a un petit peu de orange aussi en bas donc on va essayer de le faire quand même ceux qui ont que du rouge vous aurez une voile rouge ça marche quand même pour ceux qui ont du jaune on met un petit peu de jaune au rouge donc vous le mettez à côté ne mettez pas directement dedans sinon vous allez avoir du rouge sur votre jaune donc lui non je n'ai pas utilisé ce pinceau là celui-là non plus trop grand voilà je vais utiliser celui-ci alors on prend du rouge ce qu'on peut faire moi je sais déjà par expérience que mon rouge ne recouvre pas beaucoup donc je vais prendre un petit peu de blanc avec le fait d'avoir du blanc va faire que je vais pouvoir recouvrir la mer sans problème comme je disais tout à l'heure le blanc est opaque donc il va recouvrir lui sans problème on prend un peu de rouge un peu de jaune pour voir notre orange donc pour ceux vraiment qui débutent et qui n'ont pas entendu parler il y a les cercles chromatiques qui peuvent beaucoup vous aider pour les mélanges je vous invite après la vidéo allez voir sur google le cercle chromatique ça ça vous aidera vraiment vraiment pour le mélange voilà non ? non ? non ? non ? Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va sécher, on va remettre du rouge et après un petit peu de jaune. Alors pendant que j'y pense, vous pourriez tenter de ne pas attendre vraiment que ça sèche et de passer votre deuxième couche tout de suite, il ne faut pas le faire, pourquoi ? Parce que tant que votre peinture est humide, vous pouvez la retravailler sans problème, évidemment il n'y a pas de souci. Par contre à partir du moment où elle a commencé à sécher, dès que vous allez vouloir appliquer votre deuxième couche, vous allez enlever la première qui est en dessous. D'où l'importance justement que je vous disais tout à l'heure d'être généreux en peinture, d'en mettre suffisamment, parce que sinon ça va commencer à sécher et vous allez enlever celle d'en dessous et ça ne va pas être joli. Vous allez voir le blanc en fait au travers. Donc c'est soit vous travaillez votre peinture humide, soit totalement sèche. Et pas entre les deux. Donc là on reprend du rouge. Voilà. Et maintenant un tout petit peu de jaune. On va remettre un petit peu de jaune. On va remettre un petit peu de jaune. Alors ça c'est pas obligatoire, moi je pinaille. Pour ceux qui connaissent mes peintures, vous devez savoir que moi un caillou c'est un caillou, j'aime bien le détail. Là vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous ne la prenez pas. Mais là pour faire plaisir, on n'est pas l'inverse. Alors moi je vois aussi que dans la voile, il y a un petit peu de noir en haut. Donc je vais en appliquer. Et là par contre je vais mettre de l'eau avec. Alors pas trop. Voilà, pour avoir un léger brun. Enfin pas un brun, parce que ce n'est pas du marron, mais qu'il soit léger en fait. Un petit peu d'eau. Je suis mon pinceau. Là je suis mis. Comme ça. En tapotant. Voilà. Donc il y a aussi des traits dans la voile, on peut voir. Donc ça on va attendre qu'elle sèche, comme je vous disais tout à l'heure. Sinon tout va se mélanger. Et on va s'occuper de la voile de devant. Donc la voile de devant, elle, bon, elle est blanche, mais il y a quand même du gris dessus. Donc on prend un peu de blanc, un petit peu de noir, on fait notre mélange, encore un petit peu de noir, et un peu plus de blanc. Voilà. Et on fait notre voile. Voilà. Il faut pas sauver un petit peu gros pour ça. Voilà. Voilà. Voilà pour la voile. Donc pendant qu'elle est encore humide, je vois aussi qu'il y a un petit peu de bleu sur l'avant de la voile. Donc là, toujours pareil, je pinaille. Ceux qui ont envie de le faire, le font. Ceux qui estiment que c'est pas besoin, qu'il n'y a pas besoin de le faire, ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Donc on mélange un petit peu de bleu à notre gris. Et on va venir le mettre, l'appliquer, sur le devant de la voile. Et en essayant de faire un petit dégradé. Voilà. Et là, on a un léger bleu sur l'avant de la voile. Je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra. Mais voilà. Donc là, un petit coup de sèche-cheveux, pour pouvoir faire les derniers petits détails. Donc les derniers petits détails. On va mettre un petit peu d'eau. Que ce soit plus facile à appliquer. Ça ne se voit pas trop. Si on met du noir comme ça, d'un coup, ça arrive d'être un petit peu trop flashy. Là, pour le coup, je n'ai pas assez de noir. Je ne sais pas. Ah-ha. et on a aussi sur la voile de devant et voilà voilà pour notre bateau allez j'ai pinaillé encore un petit peu plus désolé pour ceux qui s'en sont arrêtés à la voile rouge on voit qu'à je sais pas trop ce que c'est je pense pas que ce soit une grosse poulie quand même qu'on voit en haut l'humain mais voilà c'est représenté voilà c'est fidèle alors maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est à la base du bateau en fait faire une petite traînée blanche avec le même procédé qu'on a fait avec le couteau encore une fois si vous n'avez pas de couteau au pinceau c'est faisable voilà et à la base du bateau on va venir c'est par une petite traînée comme ça si vous voyez que vous avez mis un petit peu de trop vous prenez votre couteau hop vous pouvez en enlever un petit peu de cette façon voilà voilà en même temps ça fait quelques petites éclaboutures donc ce n'est pas encore fini mais oui parce que bon qu'est ce qui manque maintenant votre signature oui voilà signé votre oeuvre que vous en soyez fier ou pas faut la signer quand même alors moi pour ça j'utilise ce genre de crayon voilà c'est les posca pour faire mes signatures c'est c'est très bien parce que c'est du c'est de l'acrylique en crayon en fait qu'il y a dedans donc ça va très bien avec ce qu'on vient de faire de l'acrylique et donc bon bah il ya des peintres qui signent au pinceau il n'y a pas de souci avec ça vous pouvez le faire pareil mais je sais que moi j'aime bien signaux posca voilà donc quand vous signez par contre signez pas vraiment tout en bas parce que si plus tard vous vendez vos oeuvres si les personnes auxquelles vous vous vendez vos oeuvres veulent les encadrer forcément le cadre vient manger un peu sur la toile donc si vous vous mettez vraiment tout en bas dans un coin ça va cacher votre signature forcément donc préférez plutôt un peu par là voyez dans cette zone pour lui du coup il veut pas là et voilà pour la signature après derrière vous pouvez mettre la date voilà pour cette oeuvre alors j'espère que vous êtes content de la vôtre donc là c'était vraiment une réalisation la plus simple que j'ai trouvé un là pour faire plus simple on peut pas c'est vraiment la photo pour débutants donc voilà j'espère que vous êtes fier de votre oeuvre maintenant on va enlever le scotch papier alors là c'est pareil c'est important d'enlever tout de suite laissez le pas toute une nuit il faut l'enlever dès que vous avez fini parce que plus vous allez c'est que vous allez laisser le scotch papier et plus lui va adhérer à la feuille à une technique aussi de l'enlever au sèche-cheveux si vraiment vous avez oublié vous prenez votre sèche-cheveux et du coup ça la colle du coup est moins adhérente donc là on vient juste de le mettre normalement il ne va pas y avoir de souci je viens normalement c'est pareil il faut être délicat si vous arrachez d'un coup forcément vous arrachez la feuille c'est obligé allez-y tout doucement je voulais mettre en accélérément t'as vu tu as envie d'aller plus vite faut pas le faire va doucement et voilà mission réussie la feuille n'est pas arrachée impeccable alors si la vidéo vous a plu donc ça serait gentil de me le dire de façon à ce que moi j'en refasse par la suite donc évidemment plus on va en faire et plus on va aborder quelques techniques et plus on va complexifier les oeuvres on va pas se contenter juste d'un ciel une mer et un petit bateau au fond voilà ce serait dommage faut quand même avancer un petit peu mais on n'avancera pas trop vite là la prochaine fois la limite on va juste rajouter des nuages comme ça là on est là pour cette étape on a déjà vu un fondu on a vu comment faire un type de vague en existe d'autres je voulais montrer aussi vous les montrerai aussi pardon mais voilà on va avancer doucement tranquillement à notre vitesse parce que si c'est trop compliqué tout de suite voilà vous allez abandonner c'est pas ce qu'on veut il faut vraiment persévérer si c'est ce que vous voulez faire voilà alors donc moi j'en ai un je vous conseille aussi d'en avoir un ça coûte pas cher je vais vous montrer ce que c'est c'est un passe partout alors pas la personne de fort boyer s'il vous plaît évidemment c'est la première chose à laquelle on pense mais là non c'est pas ça pour ceux qui savent pas ce que c'est un passe partout c'est ça voilà ça s'appelle un passe partout et ça finit très bien notre peinture voilà donc ça ça coûte dans les 3 euros je crois et puis ben voilà c'est toujours sympa c'est toujours sympa de pouvoir encadrer notre oeuvre comme je disais tout à l'heure voyez la signature faut pas la faire trop bas sinon là alors était ici voilà donc voilà voilà pour ce premier tuto on va faire ça comme ça j'espère qu'il vous a plu un vraiment d'autant plus que je les ai fait deux fois parce que la première fois mon appareil photo c'est éteint en plein milieu je m'en suis pas rendu compte donc voilà j'ai de recommencer donc voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des choses alors si vous n'êtes pas content de votre oeuvre si vous trouvez que voilà si vous la trouvez pas bien tout simplement ne la jetez pas le déchirer pas gardez là vraiment c'est très très important c'est important parce que dans la peinture en fait il faut pas se comparer aux autres peintres il faut pas faire ça c'est pas une bonne idée faut pas le faire il faut vous comparer à vous même c'est pour ça qu'il est important de garder vos oeuvres ratées parce que ça vous permet de voir les progrès que vous faites quand si c'est votre première peinture et qu'elle est pas terrible si dans deux ans vous êtes entendant vous peignez encore quand vous allez ressortir forcément vous allez vous dire voilà j'ai fait du chemin et c'est ça qui est important et surtout de ne pas se comparer aux autres peintres chacun a sa façon de peindre heureusement chacun sa façon chacun a eu un cursus différent dans la peinture chacun a des facilités que d'autres ont pas il faut pas se comparer aux autres comparez vous à vous même c'est la chose qu'il faut faire c'est comme ça que vous verrez vos progrès donc voilà ce petit conseil j'espère que ça vous a plu encore une fois si ça vous a plu dites le s'il ya des choses que vous pensez qui n'étaient pas terribles dites le aussi c'est important pour que moi je puisse m'améliorer aussi mon côté pour ceux qui ont envie de dire bah c'était nul ta vidéo va te pendre bon ce genre de commentaire est pas très très constructif il sera pas utile celui-ci vous pouvez le mettre si vous voulez mais moi pour moi ça va pas me permettre d'avancer donc voilà si vous avez des critiques bonnes ou mauvaises mettez les faites comme vous voulez un like si vous voulez en mettre un dislike si vous voulez en mettre un il n'y a pas de souci je demande rien tout le monde est libre il n'y a pas de souci voilà donc je vous dis la prochaine peinture qui sera je sais pas il me reste encore des vidéos à poster en accéléré donc faut bien que je les mette donc je les mettrais mais bon voilà j'ai je tâcherai voilà de faire plus de peinture comme ça avec vous à côté entre guillemets et voilà bon ben prenez soin de vous il ya plus tard à une autre peinture salut je t'aime je t'aime je t'aime